Bonjour les fleuristes, je vais vous réaliser un bouquet hors tissu sur le thème de Pâques avec les fleurs du Var. Pour ceci, je vais utiliser des renoncules jaunes, de l'anémone blanche, quelques branches de cornus, des feuilles de lierre maringo, de l'olivier et du laurietin. Je vais réaliser une structure rapide en fils de fer floratapé. Première étape, réalisation de la structure. A l'aide de mes fils de fer floratapé, je vais réaliser un grillage. Donc prendre plusieurs fils de fer, nous les vrillons, afin d'avoir une structure solide. Cette structure, bien sûr, pourra être réalisée dans la semaine avant Pâques ou autre fête, si vous voulez l'adapter à une autre fête. Voilà ma structure réalisée. A l'aide d'une pince bijoux, je vais terminer mes extrémités en formant des arabesques. Voilà au niveau de ma structure. Je vais glisser quelques branches de cornus à l'intérieur, afin de venir solidifier celle-ci, et de réaliser surtout une poignée. Pour procéder une attache, et à l'aide d'un binouir, je vais attacher ma structure après mon cornus. A l'aide de quelques branches d'olivier, je vais venir renforcer ma structure, en tissant les branchages à travers le grillage. Je ne le fixe pas, puisque les fleurs vont venir s'autobloquer à l'intérieur. Choisir de préférence des petits branchages souples. Voilà comment réaliser une structure rapide, avec peu de matière première. Étape suivante, je vais venir positionner mes fleurs à l'intérieur, les renoncules, les anémones. Pour ce faire, je vais déjà utiliser un petit peu de feuillage de laurilletain, pour venir caler et asseoir mon bouquet. Je n'hésite pas à faire dépasser les petites baies de laurilletain. Elles apporteront un relief et une couleur à l'intérieur. Toutes les tiges reviennent à un même point, afin de créer une belle vrille. Une fois ma base de feuillage faite, je vais attaquer à mettre mes fleurs. Je commence par des renoncules. Idem par rapport au feuillage, je reviens toujours à la base de mon bouquet, afin de créer la vrille. Sur ce style de bouquet, il va falloir mettre des fleurs un peu plus hautes et un peu plus basses, afin de créer un rythme. On fait tourner notre bouquet dans la main, et je vais venir alterner par quelques anémones. Pareil, en positionnant les anémones, il faut penser à son évolution, se dire que l'anémone va continuer à pousser, donc il faudra lui laisser de la place. Notre structure commence à disparaître, mais il reste très pratique, afin de cloisonner nos fleurs. On n'oublie pas toujours les différences de niveau. Je vais procéder à mon attache, à l'aide d'un sautiba, histoire que mes fleurs ne soient pas écrasées ni mâchées, pour une meilleure tenue chez mon client. Le sautiba doit être passé exactement à chaque fois au même endroit, histoire d'apporter une attache très propre. A la base de mon bouquet, je vais agrémenter juste de quelques feuillages. Par exemple, l'ébé de laurier blanche, toujours dans le sens de la vrille, quelques branches d'olivier, histoire d'alterner les feuillages. Et je vais terminer par quelques feuilles de lier, pour lier la couleur. Et je vais procéder à la recoupe de mon bouquet. Toutes les tiges, telles que les bois, vont être recoupées au sécateur. J'égalise mon bouquet et je le reprendrai à la serpette, afin d'avoir une meilleure tenue chez vos clients. A l'aide de ma serpette, je recoupe en biseau. Pour terminer mon attache, je vais recouvrir mon sautiba de ficelle. Voilà pour ce bouquet hortissude, sur le thème de Pâques, avec la fleur du Var. Je vous laisse le soin de vous l'approprier à votre boutique et à votre goût. A bientôt ! Un maintien de feuillage, histoire d'asseoir mon bouquet. Non, ça va pas ça, histoire d'asseoir. Voilà, je vais procéder à mon attache, que je n'ai pas. Je ne sais pas regarder ? Pardon, 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 excusez-moi.